Vous venez de passer un temps fou à essayer d'aiguider un coûtant et le résultat n'est toujours pas à la hauteur de vos espoirs. Cosmic Fratch vous propose quelques conseils dans le programme qui va suivre. Salut c'est Cosmic Fratch. Nous avons pris une carte de crédit et essayé de couper cette tomate, ça marche pas. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les 20 erreurs du débutant en aiguisage qui empêchent d'avoir un couteau qui coupe bien comme ceci. Attention, cette vidéo est faite sous le contrôle des abonnés de la chaîne Cosmic Fratch à qui j'ai demandé de participer en partageant leur expérience. Donc si vous avez un problème avec le choix, défoulez-vous dans les commentaires, ils seront sans doute là pour se justifier. En fait pour être honnête il y a certaines contributions que je contredit dans la vidéo donc en fait c'est pas le consensus total. Ce qui marche pour certains va pas marcher pour d'autres. J'essaye d'être le plus basique possible dans cette vidéo. Evidemment je passe à là pas mal de pas mal de détails ou pas mal de stratégies alternatives mais en gros là c'est la manière un peu classique pour aiguiser un couteau. Erreur numéro 1, payer pour faire aiguiser son couteau par un soi-disant professionnel. Alors bien sûr il existe des professionnels sérieux qui font ça très bien, ça peut parfois être utile de faire faire aiguiser son couteau par un professionnel si c'est un couteau de valeur qui s'est vraiment dégradé. Mais n'allez pas confier votre couteau fétiche à quelqu'un que vous connaissez pas sur un marché ou dans une côtellerie lambda dont vous n'avez pas la moindre idée de la compétence. Donc je l'ai tenté quelquefois à une époque où je m'en sortais pas trop avec l'aiguillage de certains de mes couteaux. Le résultat a le plus souvent été déplorable donc je me suis fait ruiner des couteaux. J'ai dû payer pour ça et en plus le fil a pas spécialement tenu plus longtemps. Donc en fait c'est une pub cachée pour la suite de la vidéo. Ça vaut le coup d'investir un peu de temps pour s'améliorer un aiguillage car on ne peut pas forcément se fier au service des pros. On ne connaît pas forcément un professionnel à proximité qui va respecter votre couteau et faire du bon boulot. Erreur numéro 2, mal choisir son matériel. S'il y avait une alternative miracle à la solution classique il n'y aurait pas autant de variété dans le business de l'aiguillage parce que oui c'est un business. Il y a beaucoup d'entreprises qui surfent sur le fait que beaucoup de gens ont des difficultés pour aiguiser leur couteau. Quelques passages à travers les affûteurs en carbure de tungsten du Pavilion Edge, il devient aussi tranchant qu'un rasoir et il coupe même sans effort à travers une chaussure en cuir. Une seconde sur les aiguiseurs à guide. Certains donnent des résultats corrects en fonction des marques. Les bons sont souvent assez chers. Pour débuter, je vous déconseille aussi d'utiliser un fusil. La plupart de ceux qu'on trouve dans le commerce pour pas cher, c'est de la mauvaise qualité. Un bon fusil, il faut qu'il soit extrêmement lisse. En fait, un fusil n'aiguise pas une lame. Ça redresse le fil donc donc c'est juste pour un petit entretien quotidien mais ça n'épargne pas un aiguillage régulier. Pour les débutants, je vous déconseille aussi d'utiliser des outils électriques ou des meules. En fait, ils fonctionnent sur le même principe que l'aiguillage traditionnel, mais c'est beaucoup plus abrasif, ça va plus vite et ça bouffe plus de métal. Donc si vous faites des erreurs, elles vont être amplifiées et vous allez bousiller votre lame. Donc les aiguiseurs électriques, on verra plus tard, c'est pour le niveau 2. Même si votre ami Jean-Claude ne jure que par le bâton en céramique, qu'un tel utilise du papier de verre de carrossier. Bon, tout ça, ça existe, ça peut fonctionner, mais c'est une vidéo courte, je ne vais pas tout couvrir. On va rester simple et le plus classique et le plus simple, c'est la pierre. Je préfère les pierres à eau. Je vous conseille d'éviter les pierres à huile. À mon humble avis, c'est trop compliqué les pierres à huile pour démarrer. Ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée et le problème, c'est qu'on ne peut pas alterner l'eau et l'huile. Et donc, si vous transportez votre pierre, vous êtes obligés d'avoir de l'huile avec et l'eau, ça se trouve partout. C'est un peu plus simple. Essayez de pas prendre une pierre trop tendre parce qu'en cas d'erreur, vous allez mordre la pierre avec le fil et après, une fois que vous avez fait une entaille sur votre pierre, la lame, elle accroche quand vous aiguisez. Il va falloir le réplanir en utilisant un autre matériel spécifique, etc. À quoi sert le liquide, donc l'eau ou l'huile ? Ça sert à éviter que la poussière de métal engendrée par l'usinage de la lame aille boucher les pores de votre pierre, ce qui progressivement la rendrait complètement lisse et donc elle n'aiguiserait plus. Un autre avantage, c'est que l'eau, elle se mélange avec la limaille de fer que vous dégagez en usinant votre lame et que ça va créer une pâte abrasive qui va rendre l'usinage de votre lame plus efficace. Erreur numéro 3, croire qu'il faut investir un gros budget pour pouvoir aiguiser correctement celle-là. Donc ne vous laissez pas abuser par votre autre pote Jean-Claude II qui vous explique qu'il ne faut utiliser que des pierres japonaises à 850 euros. Au-delà de quelques dizaines d'euros, les bénéfices pour un débutant sont très difficiles à repérer, ils sont marginaux. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous risquez d'abîmer une pierre tendre parce que les pierres chères coulent souvent un peu plus tendres. Pour 15 euros, vous avez une pierre des Pyrénées tout à fait basique mais qui fonctionne très bien. Pour entre 20 et 40 euros, vous avez des pierres synthétiques de grains comme par exemple la marque Naniwa qui est très bien. C'est parfait pour débuter, vous avez déjà de quoi vous amuser et surtout d'avoir un couteau qui coupe parfaitement bien. Donc plus les grains sont fins, plus les pierres coûtent cher et justement, erreur numéro 4, mal choisir son grain. Alors sur le principe le grain ça paraît évident, un grain trop gros vous allez bousiller votre lame, un peu trop fin vous allez passer des heures sans avoir de résultat. Mais de quels grains on parle ? Alors pour les couteaux, évitez absolument les pierres à faux de ce genre là qu'on trouve dans les magasins de bricolage par exemple, qui sont d'un grain environ 80. C'est vraiment trop gros, vous allez ruiner votre fil. Les pierres à faux c'est pour les haches au fil abîmé, éventuellement les machettes et pour les faux bien sûr. Même si vous regardez les gens qui utilisent régulièrement des faux, souvent ils utilisent des grains plus fins que ces pierres à faux du commerce. Pour un couteau au fil vraiment abîmé, on peut démarrer avec un grain entre 250 et 400. C'est déjà relativement grossier, il va falloir faire attention si vous voulez pas abîmer votre fil et faire des grosses rayures sur votre lame. Pour un couteau juste un peu émoussé, que vous aiguisez quand même régulièrement, partir d'un grain 800 ou 1000, ça paraît une bonne idée. Si vous connaissez pas le grain de votre pierre, en gros pour un grain de 1000, ça donne une sensation assez douce au toucher. Soupline, au plus fort de la douceur. Avec des grains plus gros, on va sentir le grain sous le doigt. Ensuite, pour fignoler le fil, on peut monter un peu plus haut, 2000, 3000, 5000. Certains montrent jusqu'à 12000 ou même plus pour avoir un fil qui brille. Moi personnellement, je monte très rarement au dessus de 4000 ou 5000, ça me paraît largement suffisant. Et ensuite je passe éventuellement au cuir, mais des grains supérieurs à 5000 ou 6000, à mon avis c'est plutôt pour la branlette, enfin pour le plaisir intellectuel, pardon, du perfectionniste. Et ça a un intérêt pratique relativement limité. Si vous n'avez qu'une seule pierre, je vous conseillerais de prendre un grain 1000, comme par exemple cette pierre naturelle d'Ariège que je vous ai déjà montré. Si vous avez un peu plus de budget, prenez une combinaison de deux grains qui tournent autour de 1000, par exemple 1000 et 3000. Si vous aiguisez suffisamment souvent vos couteaux, et vous devriez, on va en reparler, ou alors 400, 1000, par exemple, si vous avez un fil qui est un peu plus abîmé à reprendre. Si vous avez plus de deux grains, bah là c'est vous qui le voyez. Alors petite interlude, quand on aiguise une lame avec une pierre, on crée en fait des micro dents sur le fil, qui accrochent bien, donc qui donne l'impression de bien couper, mais qui vont rapidement s'écraser. Et d'autant plus rapidement que le grain utilisé est plus gros. Gros grains, grosses dents. Grins fins, petites dents. Donc même si le couteau a l'air de couper super bien après l'aiguisage avec un gros grain, plus les micro dents sont grosses, plus le fil va s'émousser rapidement. C'est pour ça qu'en finition, certains vont jusqu'à polir leur lame sur le cuir en utilisant de la pâte à polir. Je plaide coupable là-dessus. Certains poussent la branlette, le plaisir, pardon, ou le perfectionnisme, pardon, jusqu'à utiliser des pâtes à polir de plus en plus fines, qui peuvent se compter en micron ou en fraction même de micron. Erreur numéro 5, ne pas bien s'installer. Et oui, votre pote Jean-Claude est une star, il aiguise son couteau à main levée, en l'air, en dix secondes, mais en fait, soit il fait n'importe quoi, soit il lui a fallu des années de pratique pour être efficace sans abîmer le fil ou faire les rayures sur la lame en étant dans une position aussi aux légaines. Bien s'installer, c'est quand même pas très compliqué, mais il faut prendre la peine de le faire. Il vous faut un plan plat comme une table, être dans une position confortable, détendue, debout ou assis, ça c'est vous qui voyez, mais il faut que vous vous sentiez à l'aise. Il faut que la pierre soit surélevée suffisamment de la table pour que votre main et le manche du couteau ne frottent pas sur la table. Moi je mets une planchette. Attention à pas mettre un truc trop tachant parce que le mix eau plus l'image d'acier c'est un peu dégueu, ça peut tacher certains trucs. Donc une toile cirée par exemple ou un torjon, c'est parfait. C'est bien de mettre quelque chose sous la pierre pour qu'elle glisse pas lors des allers-retours. Il y a des pierres vendues avec socle, avec des bouts de caoutchouc. Moi le plus souvent j'utilise du sopalin ou un torchon et en fait en se mouillant avec l'eau de la pierre du coup ça fait anti-dérapant. Un des gros avantages de bien s'installer, c'est qu'une séance d'éguisage sur l'autre vous aurez à peu près la même position. Du coup la mémoire musculaire pourra s'exercer et vous serez plus performant et efficace et vous progresserez plus vite. Erreur numéro 6, ne pas comprendre ni tenir compte de l'angle déguisage. Alors oui tout le monde a compris qu'il y a une histoire d'angle dans l'éguisage d'un couteau mais alors en regardant un peu plus près. Le process de fabrication de la plupart des couteaux industriels fait que les lames ont fait deux angles. Il y a un angle primaire, on appelle ça l'émouture, c'est en général un angle très aigu qui fait quelques degrés. Et un angle ou un biseau secondaire, c'est celui-là qui nous intéresse. S'il n'y avait pas de biseau secondaire, le fil de nos couteaux serait extrêmement fin et du coup ça couperait super bien et ça rendrait le fil vraiment beaucoup plus fragile. Et donc non seulement ça s'émousserait plus vite mais il y aurait un risque de faire des dents dès qu'on touche quelque chose de dur. C'est le cas des émoutures qu'on appelle scandinaves où les deux faces de l'émouture se touchent. Donc c'est un type de fil plutôt fragile même si du coup l'angle de la mouture est quand même plus ouvert que sur un couteau de cuisine par exemple. Du coup ça fait des couteaux qui attaquent super bien la matière. C'est parfait par exemple pour tailler du bois. Par contre ça tranche mal pour trancher des choses un peu plus épaisses parce que les deux berges de l'émouture s'écartent nettement plus. Ça va fendre plutôt que couper pour une carotte par exemple. Quand vous aiguisez avec un avec un biseau secondaire à 20 degrés par exemple si vous utilisez un angle plus aigu vous allez usiner le bord du biseau et vous toucherez pas le fil donc le fil restera émoussé. A l'inverse si vous avez un angle trop ouvert et bien vous allez aplatir le fil qui n'attaquera pas ce que vous voulez couper et parce que vous allez l'arrondir. Alors une petite astuce pour bien comprendre ce que vous faites noircissez le fil avec un feutre et vous verrez comme ça quelle partie vous aiguisez. C'est pas utile de le faire forcément à chaque fois mais faites-le une fois juste pour voir et ensuite avec la mémoire musculaire vous n'en aurez plus besoin. Erreur numéro 7 ne pas être constant dans l'angle. Alors en fait c'est c'est encore plus important que de comprendre l'angle de départ parce que même si vous commencez au bon angle mais mais si vous faites varier sans arrêt votre exemple vous n'allez pas réussir à trouver un fil coupant donc il faut s'appliquer. C'est plus important de maintenir un angle même s'il n'est pas exactement parfait au départ. C'est plus important de maintenir cet angle que d'avoir le bon angle de départ. Erreur numéro 8 ne pas tenir compte de la courbure du fil du ventre du couteau. Alors vous allez vous en rendre compte très vite si vous faites le test du marqueur comme je vous comme je vous le conseille. Si vous gardez le même angle pour la partie droite de la lame et pour la partie courbe que j'appelle le ventre vous allez voir que vous n'aiguisez plus le biseau secondaire. Alors c'est une des parties de l'aiguisage qui demande le plus de pratique mais il faut lever doucement le manche quand on se rapproche de la pointe pour ouvrir doucement l'angle. Ça demande un peu d'entraînement mais au bout d'un moment ça devient naturel de le faire. Alors si votre lame est longue avec une grande partie droite vous pouvez le faire en deux parties. Erreur numéro 9, être trop obsédé par l'angle d'attaque. Alors on n'est pas des machines, on ne saura jamais. Si votre angle n'est pas parfait au départ, c'est pas forcément trop grave. En le maintenant de manière constante vous allez arriver à quelque chose qui coupe bien. Avec la pratique vous allez peut-être adopter un angle qui est le vôtre, qui vous convient, qui n'est pas exactement celui avec lequel le couteau vient. Du coup ça peut prendre un peu de temps au départ sur un couteau neuf pour en arriver à votre angle. Mais ensuite vous aurez votre angle, la mémoire de cet angle dans vos muscles et ça fonctionnera très bien. Pour être perfectionniste il existe des systèmes avec guides qui permettent d'être parfaitement régulé dans l'angle. Par exemple le système Lansky qui est très populaire. Ça fonctionne bien, par contre c'est un peu encombrant, les prix sont franchement pas donnés. Ici on est sur 400 euros, c'est un petit peu moins cher que du Wicked Age. Donc en gros si vous êtes sédentaire et que vous avez du pognon, pourquoi pas. Mais personnellement moi je trouve que c'est quand même plus sympa de savoir le faire sans prothèse, de ne pas être dépendant d'un certain type de matériel. C'est un peu comme le faire la cuisine en respectant une recette au gramme près, en présent tous les ingrédients au gramme près. Il y a des gens dont c'est le trip, mais je trouve que ça enlève une bonne partie du plaisir et du mérite de savoir faire la cuisine. C'est un peu la même chose pour l'aiguisage. Erreur numéro 10, croire qu'un couteau ne s'aiguise que dans un sens. Alors vous allez trouver des gens qui vous expliquent qu'il ne faut aiguiser qu'en tirant. Il y a Jean-Claude qui vous dit qu'on ne peut le faire qu'en poussant, comme si on voulait retirer une filetranche de pierre. Donc pour la partie usinage en fait quand on fait des allers-retours ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a Argos dans les commentaires, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs jetez un oeil, qui disait une lame de couteau c'est pas une râpe à fromage, c'est une structure cristalline, avec des morceaux durs. Donc pour les lameaux carbone c'est des carbures. Il n'y a pas de sens du poil, on ne peut pas prendre un fil à rebrousse poil. Si votre angle est bon ça n'a aucune importance. Dans la partie finition ça peut se justifier de garder un seul sens pour être sûr de maîtriser l'angle parfaitement le mieux possible. Mais au final ne psychotez pas trop là dessus, vous pouvez faire des allers-retours. Alors c'est vrai quand on ne maîtrise pas son geste, quand on pousse la lame et qu'on fait des bêtises avec l'angle, on peut faire plus de dégâts sur le fil. Mais justement si vous suivez tous les conseils qu'il y a dans cette vidéo, normalement vous évitez ça. Erreur numéro 11, ne pas regarder son fil ou tester son fil en cours d'aiguisage. Sur un couteau émoussé, si vous regardez votre fil en dessous de la lumière, en le faisant tourner un peu vous allez voir les zones qui brillent. Donc c'est les zones émoussées. En comparant avec les zones de la lame qui ne coupe pas bien le papier, en général ça correspond. Donc de la même manière, au fur et à mesure de l'aiguisage, essuyez régulièrement votre lame, regardez où vous en êtes. Faites un test, ça vous aidera à insister un peu sur la zone qui nécessite le plus de travail. Pour savoir à quel moment passer d'un grain à l'autre, regardez votre fil. S'il n'est pas visible, c'est bon signe. Vous pouvez aussi mettre le fil au contact de l'ongle. La lame doit accrocher un peu et ne pas glisser sous l'ongle. Il faut le faire tout le long où vous passez tout le fil sur le bord de votre ongle. Si le fil accroche tout au long de la lame, vous pouvez passer au grain supérieur. Erreur numéro 12, s'entraîner avec son couteau préféré. Alors une fois qu'on y pense, ça paraît évident, mais on n'y pense pas toujours. Surtout si vous voulez tester des angles ou tester une nouvelle pierre, etc. ou que vous débutez complètement, prenez un couteau qui ne vous fera pas pleurer si vous le bousillez. Si vous tenez à garder votre couteau préféré sans rayures, entraînez-vous avec un autre qui vous tient à cœur. Dans la même idée, utiliser un acier trop dur, ce n'est pas une très bonne idée. Quand on débute, la mode, c'est aux aciers de l'espace qui coûtent un bras, qui gardent le fil très longtemps. C'est vrai, mais ils sont aussi beaucoup plus longs à aiguiser. C'est logique, ils sont plus durs. Donc si vous débutez, la difficulté avec cet acier, avec ces aciers très durs, c'est que vous ne verrez pas très rapidement les effets de votre aiguisage. Donc potentiellement, vous allez aiguiser de travers pendant longtemps sans vous en rendre compte et ça va vous prendre un temps fou à récupérer. Alors voilà, prenez un couteau auquel vous ne tenez pas trop. Moi, je vous conseille une lame en acier classique au carbone, comme un opinel carbone par exemple. L'avantage, c'est que l'acier au carbone, il accroche un peu mieux la pierre, donc vous aurez un peu plus de feedback. Vous comprendrez, vous ressentirez un peu mieux ce que vous faites. Souvent, les aciers inox glissent un peu plus sur la pierre et donc vous êtes un peu moins en contrôle. Vous comprenez moins bien ce que vous faites. Erreur numéro 13, appuyer trop fort. Cette erreur là, il n'y a pas 105 trucs à dire. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de faire des grosses bêtises. Pas besoin d'appuyer fort quand on aiguise un couteau. Le poids des mains, ça suffit. Si c'est un acier très dur, ça va prendre plus longtemps. Les inconvénients d'appuyer trop fort sont vraiment trop grands. Le risque de faire une grosse bêtise d'angle, d'avoir la pierre qui glisse de la table, etc. Donc c'est vraiment pression modérée sur la lame, quitte à faire plus d'aller-retour. Ça fait une vraie différence en termes de résultats. Erreur numéro 14, aller trop vite. Si vous êtes pressé et que vous êtes débutant, n'aiguisez pas votre couteau. Attendez un moment, vous avez le temps. Si votre geste est bon et votre grain est adapté, ça vous prendra pas non plus des heures d'aiguiser un couteau. En étant concentré, on gagne du temps en fait. Alors que quand on va vite, on fait souvent des conneries avec l'angle. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Une fois que vous aurez beaucoup de pratique et la mémoire musculaire du geste, l'accélération se fera naturellement. Au départ, forcez-vous plutôt à ralentir dans le geste pour mieux le maîtriser. Erreur numéro 15, ne pas être symétrique. Dans la partie initiale de l'aiguisage, c'est plus facile de faire des allers-retours sur une même face. Ça permet de mieux conserver l'angle. Par contre, il faut essayer de faire à peu près le même temps de chaque côté, sinon vous allez avoir un fil asymétrique qui ne coupera pas droit, mais surtout qui sera de plus en plus difficile à récupérer. Donc si vous avez une tendance obsessionnelle, vous pouvez compter les secondes dans votre tête pour chaque face. Il n'y a pas forcément besoin d'être aussi précis. Il faut juste essayer de passer à peu près le même temps de chaque côté. Le plus important, c'est à la fin. On finit toujours par une alternance de côté, et là, essayez vraiment de faire le même nombre de passes. Ça fait une différence. Erreur numéro 16, ne pas retirer le morphil. Donc le morphil, c'est une lèvre d'acier qui se forme quand vous usinez la lame par des allers-retours. On peut parfois la sortir sous l'ongle, mais pas toujours. Si vous ne détachez pas cette lèvre, ce morphil du tranchant, ça va se mettre sur le chemin de la coupe. Et en fait, le couteau aura l'air de ne pas couper alors qu'en fait, vous y êtes presque. Donc il y a plusieurs moyens de retirer le morphil. Moi, ce que je fais, le plus facile pour moi, c'est simplement de faire quelques allers-retours sur la pierre à la fin de l'aiguisage avec un angle très légèrement plus ouvert que lors de l'aiguisage sans appuyer. Je vous conseille de faire ça de temps en temps pendant l'aiguisage avant de tester votre fil sur votre ongle et évidemment entre chaque grain pour voir où vous en êtes avec votre tranchant. Erreur numéro 17. Ne pas aiguiser ses couteaux assez souvent. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais en fait, aiguiser un couteau, moi, ça me prend en général moins de cinq minutes tout simplement parce que je le fais suffisamment souvent pour pas avoir retiré trop de métal à chaque fois. Au final, si vous laissez votre fils se dégrader trop, vous allez y passer bien plus longtemps et vous allez manger la lame parfois de manière complètement caricaturale. Plus vous aiguisez vos couteaux souvent, moins ça vous prendra de temps. Donc en fin de compte, vous perdez pas de temps, vous en gagnez. Et en plus, vous faites durer votre lame plus longtemps. Erreur numéro 18. Croire que si on a compris, ça suffit et que ça va marcher tout seul. Attention, il faut s'entraîner. L'efficacité d'un bon aiguisage, ça repose beaucoup sur la mémoire musculaire. Donc tant que vous n'avez pas passé un certain temps à aiguiser, dès que vous vous déconcentrez, ça va partir en live. Une fois que vous aurez vraiment de la pratique, vous pourrez aiguiser en faisant autre chose, en étant qu'à moitié concentré. Mais je vous déconseille vraiment au début. Si vous en avez marre d'aiguiser, si vous sentez que vous êtes en train de vous déconcentrer, faites une pause ou arrêtez complètement et reprenez plus tard. Le plus important, c'est de s'entraîner en étant concentré. Au bout d'un moment, vous maîtriserez vraiment mieux votre geste et ça vous demandera moins de concentration. Vous pourrez par exemple aiguiser vos couteaux tout en regardant des vidéos YouTube. Erreur numéro 19, ne pas expérimenter. Et oui les gars, c'est bien beau de suivre les conseils de quelqu'un sur YouTube ou de votre copain Jean-Claude, mais il n'y a pas de secret si vous voulez savoir quel angle est optimal pour vous, pour tel ou tel couteau, ou qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vos couteaux, faites des essais. Vous allez peut-être réaliser que le meilleur angle pour votre couteau de poche est bien plus fin que celui de sortie de boîte, par exemple si vous coûtez principalement du saucisson, ou alors qu'en fait vous préférez un angle plus épais si vous coupez souvent des matériaux plus abrasifs comme du carton, des cordages en cisales, etc. Donc testez différents angles et essayez de voir si la tenue de fil vous convient dans la durée. Faites des expériences, n'appliquez pas bêtement une recette, c'est comme en cuisine. Erreur numéro 20, insérez votre erreur ici. Alors j'ai pas mis d'erreur numéro 20, c'était pour vous laisser la place. Mettez ici votre erreur à laquelle j'ai pas pensé, il y en a forcément d'autres. Alors voilà j'espère que cette vidéo était suffisamment informative, c'est pas facile de faire un tutoriel sur l'aiguisage qui est à la fois adapté aux débutants mais quand même qui dit pas trop de conneries et sans se perdre trop dans les détails. Donc bien sûr il y a plein de choses dont j'ai pas encore parlé, j'ai essayé de me concentrer sur les bases. Si vous trouvez que c'est réussi vous savez quoi faire, un petit commentaire d'encouragement, un pouce bleu là, et un partage auprès des gens dont vous pensez que ça peut les intéresser. Et ben à bientôt sur la chaîne de Cosmic Watch. Sous-titrage Société Radio-Canada